Pascal Gauthier bonjour bonjour je suis très content de te recevoir ici parce que tu pèses Ledger entreprise mondiale licorne française etc un gros acteur en fait de la crypto mondiale et français donc et en plus ton entreprise est en france donc double mérite ouais enfin c'est un mérite d'équipe aussi enfin c'est surtout un mérite d'équipe en fait parce qu'il ya beaucoup de gens qui participent à succès et c'est c'est une équipe qui gagne d'ailleurs une équipe assez internationale en fait on a plus de 25 nationalités aujourd'hui chez Ledger donc on a nos origines en france on est très fier de nos origines françaises mais on veut entreprise globale et globalisée c'est à dire avec des équipes un peu partout sur la planète en expansion rapide ça d'ailleurs et même au siège parisien plus de 25 nationalités parce qu'on s'est vite rendu compte que on avait des clients dans à peu près 200 pays dans le monde et que être global et pouvoir parler une langue un peu globale c'était assez naturel pour nous puisque nos clients venaient en même temps d'ouzbékistan des états unis de de corée du sud donc on a on a tout de suite essayé d'être très global et c'est pour ça que tu auras remarqué comme on nous fait souvent marqué d'ailleurs en france que Ledger ne parle toujours pas français on est pour l'instant en anglais les traductions en français et autres langues arrivent là maintenant assez vite mais on a fait tout notre développement sur de l'anglais sur du commerce mondial et en essayant d'être le plus global possible 200 pays en gros il manque la corée du nord quoi ouais alors c'est assez marrant comme compte 200 pays on a vraiment compté en fait les nations unies de 195 pays en tout et pour tout il ya des pays qui parfois changent de nom disparaissent réapparaissent mais on a envoyé un produit au moins un produit dans à peu près tous les pays du monde hors pays interdits pays interdits c'est quoi c'est corée du nord iran syrie pendant un moment parce que c'est la guerre donc vous êtes partout partout où c'est possible exactement et est-ce qu'on peut expliquer Ledger simplement pour ceux qui ne connaîtraient pas par hasard le service rendu par Ledger alors le principal la clé Ledger et puis aussi les autres services que vous développez autour de ça je pense au volt ouais bien sûr c'est alors déjà il ya beaucoup de gens qui connaissent pas Ledger il ya plus de gens qui connaissent pas les gens que de gens qui connaissent Ledger il ya plus de gens qui ne connaissent pas la crypto que de gens qui connaissent la crypto à peu près 200 mais enfin les dernières études disent 200 millions de personnes avec de la crypto plusieurs milliards de personnes connectées donc je pense que la crypto Ledger on a encore beaucoup de chemin à parcourir donc ce qui parfois est pour nous évidence en fait pour le plus grand nombre ne l'est pas et c'est toujours bien de rappeler les fondamentaux et le fondamental de Ledger c'est c'était au départ la sécurité parce que on s'est dit chez Ledger que sans sécurité le phénomène crypto monnaie et crypto tout court ne pouvait pas arriver parce que l'invention de bitcoin il ya plusieurs sous couches technologiques dans l'invention de bitcoin la blockchain qui est sécurisé qui est sécurisé par le prix du token enfin bon bref par tout un tas de mécanismes et donc souvent les gens se disent bon bah si c'est dans la blockchain c'est sécurisé le seul problème c'est que il faut pouvoir en rentrer et en sortir et donc cette sécurisation de ce qui s'appelle en anglais le end point ça c'est un moment critique et pourquoi parce que pour être pour pour pouvoir posséder un bitcoin en fait que l'utilisateur possède vraiment c'est une clé cryptographique privée et donc c'est un secret et comme tous les secrets si ce secret est éventé ben c'est plus un secret si je te partage mon secret on est tous les deux à connaître un secret donc c'est plus un secret donc tu peux prendre les bitcoins or l'utilisateur a toujours besoin de prouver qu'il est qui possède ce secret pour pouvoir faire des transactions et donc nous on a inventé une technologie qui sécurise ce moment là le endpoint et donc qui sécurise la clé privée on utilise pour ça une technologie que les français connaissent bien c'est la technologie de la carte à puce en fait on a utilisé la technologie de la carte à puce pour sécuriser l'écrit les clés privées de cryptographie et c'est comme ça c'est l'idée de départ de ledger et maintenant ledger ça sert à deux choses en fait c'est la sécurité et la facilité d'utilisation ce que tu peux faire avec ton ledger c'est à dire la combinaison de ton anneau et de ledger live ledger live c'est le software qui permet de faire des opérations avec tes coins le nano s ou x c'est la clé d'authentification et de sécurité donc d'un côté tu sécurise avec la clé et chaque transaction que tu dois faire avec ton ledger live tu valides avec la clé nano et maintenant sur ton ledger live avant tu pouvais faire uniquement la conservation de tes monnaies crypto monnaie maintenant tu peux faire la transaction la conservation les transactions donc maintenant tu peux acheter des bitcoins les swapper pour des ethereum tout ça de manière très facile sur ledger live tu peux faire du staking directement il ya tout un tas de protocoles d'e-fi qu'on est en train d'intégrer de manière complètement seamless dans ledger live avec le dernier en date qui est lido tu peux faire ton staking d'ethereum via lido etc 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 donc ça c'est la partie consumer donc si j'ai pas envie d'aller chez binance crypto.com etc pour profiter du yielding donc des taux d'intérêt qu'ils proposent en bloquant les cryptos je peux le faire grâce à ledger live et du coup c'est à dire en commun en non custodial c'est à dire en ne communiquant pas ma plus privée quoi voilà en fait en non custodial nous on a redéveloppé mais ce qui est beaucoup plus dur en fait c'est une technologie qui est plus dure à développer sur la base d'une question elle donc avec le fait que les gens puissent posséder leurs clés privées aujourd'hui avec l'adjure live tu as une expérience qui est similaire avec celle que tu peux avoir avec binance ou crypto.com sauf que à la fin de la journée des clés privées sont à toi quoi alors pour bien récapituler quand on a des crypto en fait on n'a rien on a une clé publique une clé privée la clé publique c'est l'adresse de la boîte postale c'est l'adresse de la boîte aux lettres et la clé privée c'est la clé pour ouvrir la boîte aux lettres et retirer les voilà donc la clé ledger en fait elle génère une clé privée elle génère pas la clé privée elle protège la clé privée et au moment de la transaction elle ne révèle qu'une partie de la clé privée jamais la totalité parce que si tu révèles la totalité à ce moment là tu peux te la faire voler tu révèles qu'une partie mais celle de la partie révélée est suffisante pour que le protocole comprenne que tu es bien en possession de la totalité de la clé privée alors c'est ça qu'il faut expliquer en fait c'est à dire que si je veux t'envoyer 0,01 bitcoin parce qu'il coûte cher aujourd'hui normalement il faut que je saisis il faut que j'active ma clé privée pour dire je suis bien le possesseur de la clé privée et hop je te les envoie oui mais en fait donc comment c'est ledger pour que la clé privée ne touche jamais internet comment on fait pour montrer qu'on l'a sans la montrer oui bon tout ça c'est des subtilités qui sont importantes mais qui sont technologiques et l'utilisateur le verra jamais parce qu'aujourd'hui en fait en vrai un utilisateur quand il veut posséder ses clés privées il a plusieurs manières de le faire il peut le faire avec du hardware comme ledger mais il peut aussi le faire avec du software il peut télécharger sur son téléphone un wallet une application blockchain.com par exemple sur lequel il aura une expérience de setup de mise en place du wallet similaire à celle de ledger d'ailleurs c'est à peu près la même expérience puisque tous les wallets non custodiales la passe fraise, le mot de passe etc maintenant la question c'est où est-ce que la seed, où est-ce que cette clé privée est conservée la plupart du temps avec les wallets non custodiales software la clé privée est conservée sur le téléphone et ou dans une couche software du wallet lui-même et donc qui revient à être conservée sur le téléphone avec ledger la clé privée est conservée dans le secure element c'est à dire ce qu'on a sur nos cartes bleues encore une fois cette technologie à la carte à puce voilà et c'est cette technologie de la carte à puce et donc là je rentrerai pas dans le détail parce qu'en plus je crois que j'en suis pas capable mais c'est la technologie de la carte à puce qui permet de protéger le secret et de signer avec en en proposant qu'une partie pour prouver que tu es bien en position du secret mais sans jamais en révéler la totalité et ça c'est le protocole bitcoin qui permet ça ? non non ça c'est l'élément sécurisé ça c'est le 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 chip and pin la carte à puce mais est-ce que le protocole bitcoin avait imaginé qu'on puisse prouver sa clé privée sans la montrer ? non non quand tu signes avec un software wallet en fait tu flashes toute la clé privée ouais on a sorti d'ailleurs un article récemment qui a été publié par le donjon donc nous on a un labo d'attaque chez Ledger qui s'appelle le donjon où on a des hackers professionnels qui passent leur journée à hacker des trucs nos produits et les produits de nos concurrents et là récemment le donjon a publié un article qui montre comment on peut extraire des clés privés de software wallet qui tournent sur des téléphones de manière assez simple en fait en utilisant la couche android operating system en fait sur laquelle reposent les software wallet et en fait tu passes par la couche d'android pour aller ensuite prendre dès l'instant que l'information passe en gros il ya moyen de la capter quoi oui exactement alors que ce qui est fort je trouve chez Ledger c'est qu'on montre pas on prouve mais on montre pas c'est ça c'est beau ouais c'est bien c'est pour ça que ça marchait donc aujourd'hui en fait sur l'aspect non custodial c'est à dire si tu veux posséder tes clés privées la seule manière de la manière le plus sécurisée de le faire aujourd'hui et quelque part du coup la seule manière de le faire c'est avec hardware wallet et c'est avec Ledger comment je suis sûr que Ledger il est pas au courant de ma clé privée puisque c'est toi qui fabrique la clé c'est toi qui sait comment elle marche et du coup c'est pas je rappelle les backdoors en gros voilà la clé elle est inaccessible sauf à Pascal Gauthier tu vois comment je suis sûr que c'est là on a des on a des gars qui explique qu'avec des paires de dés etc en fermant les en fermant les fenêtres on peut déterminer sa clé privée soi même et du coup personne est au courant parce qu'en fait on l'a attribué comme ça avec des dés quoi il n'y a aucun intermédiaire je suis au courant de toutes les étapes comment je comment tu arrives à garantir que Ledger ne connaît pas les clés privées de ses clients oui mais tu sais même dans l'exemple que tu prends donc ça c'est pour la génération de la clé privée ensuite le problème c'est devient l'utilisation c'est à dire et là tu es obligé de la montrer et là du coup tu es obligé de la rentrer quelque part à un moment donné donc tout le truc que tu as pu faire avant avec les dés en fait ne sert à rien parce qu'il ya un moment donné où tu dois la rentrer dans quelque chose et d'ailleurs au passage je veux dire la question qu'on pose par exemple sur un hardware wallet la même se pose sur n'importe quel bout de code en fait dans lequel tu devrais rentrer à un moment donné l'information puisque qu'est-ce qui prouve que quand tu vas sur blockchain.com à un moment donné ça se retrouve enfin le blockchain.com n'a pas fait un backup de ta seed quelque part bon bon moi je sais c'est une question qui vaut le coup de se poser l'avantage du hardware en fait c'est que par rapport à du software c'est qu'il est auditable et notamment il est auditable par des tiers et donc quand tu fais du hardware sécurisé comme comme le nôtre les différentes choses que tu peux faire pour prouver l'intégrité du hardware je vais pas tout expliquer mais j'expliquerai simplement une chose c'est donc effectivement tu passes par des labos indépendants qui te donnent les certificats de sécurité en l'occurrence tous les produits de ledger ont été certifiés par l'annecy donc l'annecy est là pour le coup c'est un labo français qui dépend directement du ministère de l'intérieur et c'est un premier niveau de certification et ensuite à d'autres niveaux de certification que tu peux passer et que ledger est en train de est en train de continuer de passer en fait pour certifier que la technologie de sécurité fait bien ce qu'elle dit qu'elle fait et que justement il n'y a pas de pas de backdoor dedans et donc aujourd'hui par exemple le hardware wallets de ledger sont les seuls à être certifiés par une autorité type ainsi et attention pas le secure et les mains parce que pour le coup tous les securs et les mains qui que nous on utilise et où qui seraient utilisés par d'autres sont eux mêmes certifiés et c'est parce que ton securé les mains est certifié que ton produit est certifié alors tu pourrais très bien utiliser un securé les mains mais avoir une architecture de sécurité autour qui est pas robuste et qui fait que ton produit marche pas et où tu aurais mis une backdoor ailleurs parce que tu aurais fait dans le fil qui relie la puce voilà je peux la mettre derrière la backdoor donc c'est à dire qu'il faut que l'ensemble du produit soit certifié par un labo d'analyse spécialisé et donc nous c'est ce qu'on a fait avec le nano s et le nano x certifié par l'annecy d'accord donc du coup est ce que c'est open source la technologie ledger du coup c'est plus compliqué comme c'est une entreprise privée non c'est pas ça alors c'est très compliqué le débat de l'open source parce que notamment il ya jack dorsey qui insiste lourdement sur le fait qu'ils veulent faire un truc absolument open source etc donc nous on est open source sur presque tout il ya une partie sur lesquelles on veut pas être open source qui est d'ailleurs pas de notre fait qui est du fait du des partenaires technologiques avec lesquels on travaille notamment sur le secure elements et st microelectronics donc en fait le la partie qui est pas open source n'est même pas dû à ledger en fait en théorie nous on pourrait être complètement open source sauf qu'on pense pas que open source ça soit une feature de sécurité on pense que être certifié par l'annecy avoir un seau de certification de sécurité ça c'est une feature de sécurité être forcément open source n'en est pas n'en est pas une d'ailleurs entre parenthèses les sociétés aujourd'hui qui font des hardware wallets qui sont dites open source sont moins bien sécurisé que les durs il ya des failles connues alors qu'ils sont open source donc open source c'est une philosophie de développement et ou parfois aussi la possibilité de le faire et notamment je pense à un autre fabricant de hardware wallets où ils ont un code open source qui font tourner sur un un chip qui n'est pas un secure élément en fait et le fait que parce que s'il le faisait tourner sur un secure élément bon déjà techniquement ça veut dire autre chose mais en plus du coup il pourrait pas être open source parce qu'ils auraient les mêmes limitations que nous du coup le fait qu'ils fassent tourner ça sur un chip qui n'est pas un secure élément ça leur permet de dire qu'ils sont open source mais par contre ça leur crée des failles de sécurité qui sont majeures et qui permettent d'extraire de leurs devices les clés privés quoi d'accord et une autre caractéristique qui est intéressante c'est normalement quand on ouvre un wallet il ya un wallet ethereum rc20 wallet bitcoin alors que sur les clés ledger on peut tout marier on peut marier différents différents coins différentes blockchains sur un seul ledger ouais aujourd'hui c'est presque tout demain ça sera tout et l'objectif c'est que ça soit tout parce que en fait je pense que pour un utilisateur à la fin lui il achète un produit une expérience il n'achète pas une technologie en fait et ce que nous on essaye de faire je l'avais dit dans d'autres interviews avant c'est que on essaye de révolutionner quelque chose qu'on a tous sur nous c'est notre portefeuille ce qui est assez rigolo c'est que en 2021 on a encore tous un portefeuille ou presque tous un portefeuille on a des mondes connectés on a des téléphones enfin bref on a à peu près tout digitaliser il ya google snapchat etc qui avait même essayé de digitaliser les lunettes donc bon ils ont pas encore trop réussi mais on sent que ça arrive google glass mais de manière assez intéressante le portefeuille ça a pas encore complètement été révolutionné et pour ceux qui diront quand on dit portefeuille c'est portefeuille en cuir qu'on a toujours dans la poche et certains diront maintenant il est sur le téléphone pas complètement parce qu'on a quand même encore un portefeuille dans la poche alors pour moi nous ce que déjà essayé de faire c'est comment est-ce qu'on digitalise complètement ce portefeuille et ce qui a laissé l'intéressant dans ce portefeuille c'est que ce que tu as dedans est à toi ce qu'il y a sur ton téléphone n'est pas à toi aujourd'hui c'est à google c'est à apple c'est à qui tu veux mais c'est pas à toi c'est indirectement à toi c'est à dire tu utilises un custodian en fait qui est souvent apple google avec le cloud en plus et ou ta banque parce que ta carte de crédit appartient à ta banque etc dans le phénomène bitcoin ce qui est intéressant c'est que maintenant les choses commencent à t'appartenir et quand tu tires un peu la pelote et dans le futur tu te dis bon ben si mon argent peut m'appartenir peut-être que mes données de santé peuvent m'appartenir peut-être qu'il y a pas mal et quand tu ouvres ton portefeuille si tiens c'est marrant c'est tout ce qu'il y a dans le portefeuille en fait il y a tes données de santé il y a ton argent il y a permis de conduire cadre d'identité ça aussi tu le mènes avec Ledger ouais bien sûr tout ce qu'il y a dans le portefeuille en fait aujourd'hui il faut faire l'expérience t'ouvre ton portefeuille et demain ça sera dans ton ledger concrètement ouais et demain ton ledger ça va être ton portefeuille qui te permettra de manière très sécurisée de posséder ces choses là parce que le problème qui se passe aujourd'hui les gens disent oui mais tout ça ça va aller dans le téléphone ouais le problème c'est que notamment avec ce qu'on vient de voir sur Pegasus cet été il s'est passé deux choses Pegasus ou Pegas et la nouvelle trouvaille d'Apple qu'ils vont maintenant screener toutes nos photos pour savoir si c'est de la pléopornographie etc etc donc globalement Apple qui installe une backdoor dans le téléphone de tout le monde quoi tranquille au calme ça passe bien et ça passe non mais ça passe assez mal d'ailleurs mais 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 Apple va le faire et alors je pense pas qu'ils aient le coeur mal placé mais je pense que ça a des implications de sécurité pour le futur des gens puis politiquement je pense qu'on leur met un peu la pression donc la NSA etc donc il y a le politique qui est là quoi c'est pas impossible ça je sais pas juger mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça c'est deux événements majeurs qui montrent que il y a un moment donné où ton téléphone n'est pas forcément fait pour garder tes secrets de manière évidente avec Pegasus c'est à dire si t'as n'importe quoi sur ton téléphone aujourd'hui en 0day 0click c'est à dire il y a tous les jours il y a des hackers qui trouvent une nouvelle manière de rentrer dans les téléphones ça s'appelle les 0day donc c'est à dire c'est des choses qui n'ont pas encore été patchées ni par Apple ni par les autres operating systems et ou fabricants de téléphones donc on peut rentrer dans ton téléphone et avant on pouvait rentrer dans ton téléphone mais il fallait quand même qu'on te fasse cliquer sur un message il fallait quand même qu'il y ait un peu de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale qu'on t'envoie un message qu'on te fasse regarder une vidéo pour pouvoir déposer un malware sur ton téléphone là maintenant c'est 0day 0click c'est à dire qu'il faut juste connaître le numéro de téléphone de quelqu'un et globalement on a accès à tout quoi et si on a accès à tout on a accès à tous les secrets on a accès aux bitcoins on a accès aux ethereum on a accès à tous les protocoles d'iFA et on a accès éventuellement à ton identité tokenisée etc etc et donc je pense que dans le futur enfin nous en tout cas on travaille là dessus c'est qu'est ce qu'on peut créer comme nouveau hardware pour protéger le web 3 en fait web 2 avait besoin de protection mais finalement pas tant que ça parce que les secrets étaient pas si fou le web 3 les secrets c'est c'est le patrimoine patrimoine quoi identité tout un tas de choses donc c'est ça l'ambition de ledger et en plus vous avez des services aussi pour les gros clients on va dire les institutionnels quand il ya plusieurs millions à sécuriser avec du multi sig etc donc ça c'est peut-être moins mais c'est peut-être moins grand public quoi non ça c'est moins grand public mais par contre on peut le comprendre c'est à dire que de la même manière que ton argent peut être dans ton portefeuille à toi à un moment donné si tu as envie de le donner au guichet une banque il faut que la banque ait pas moins de sécurité que toi ou du moins qu'elle en ait autant et éventuellement que ton portefeuille puisse facilement connecter avec ta banque quoi donc on pense qu'il ya un futur où de toute façon les enfin l'argent ton argent notre argent à tous ou nos données qui ont vraiment beaucoup de valeur nos nft notre art digital etc va être entre tiens j'ai envie de le conserver moi même pour x y raison et où j'ai envie de le confier un tiers sauf que quand tu le confies un tiers là aussi il faut que tu sois sûr que le tiers puisse bien conserver ton argent dans tous les systèmes qui avait avant la conservation de la valeur je peux dire qu'elle était facile mais en tout cas elle est plus facile que quand c'est du bitcoin conserver de l'or bon il faut fort nox le problème c'est que et ou enfin tu vois des infrastructures comme ça c'est pas si facile ouais mais des compagnies qui font ça à l'étranger genre mal camille brinks des gros bras qu'on construit des fortes des mini fort nox pour les privés voilà en fait le service existe depuis longtemps parce que l'or il y en a plus ça existe parce que c'était pas si difficile à mettre en place mais par contre voler de l'or voler deux milliards de dollars en or c'est très compliqué quoi après des camions et ça arrive une fois ça arrive dans die hard 2 où effectivement il ya cette attaque c'est un vrai truc c'est à dire ce qu'ils attaquent dans le film c'est un truc qui existe vraiment etc mais par contre voilà j'ai puis à la fin ils n'y n'y arrivent pas quoi parce que c'est très compliqué c'est encombrant c'est encombrant et d'ailleurs la seule vraie manière de voler de l'or at scale comme on dit enfin de voler beaucoup d'or c'est d'avoir une armée d'envahir un pays etc parce qu'en plus de ça pour voler vraiment quelque chose at scale c'est à dire faut voler ensuite pouvoir l'utiliser derrière c'est à dire si tu le voles pour jamais pouvoir l'utiliser c'est à dire que tu as mal réussi ton coup et donc pour voler de l'or en fait faut envahir un pays là tu prends généralement ce que les pays font c'est à dire qu'ils récupèrent les réserves d'or ils les rebouchent chez eux et voilà l'or est volé puis ensuite il est il est revendu enfin ensuite on peut transacter avec donc en fait ça arrive très rarement et dans certaines conditions avec le bitcoin encore une fois si tu as même 50 milliards de dollars sur une clé privée c'est pas très compliqué à voler c'est pas très compliqué à transporter et c'est pas très compliqué à remixer à revendre etc etc ça va devenir de plus en plus notamment avec ce que les deux heures est en train de mettre en place là parce qu'on fait beaucoup de travail on investit beaucoup d'argent sur le fait de de tracer l'argent qui est volé après des scams de pouvoir l'arrêter le faire friser sur sur des comptes d'exchange pour éventuellement le retourner ensuite aux gens qui ont été scammés donc on réfléchit quand même à ces choses là mais n'empêche qu'aujourd'hui voilà tu peux assez facilement prendre des coins à a les envoyer à b les mixés avec ces etc etc donc tu peux voler at scale c'est à dire les voler et ensuite les réutiliser donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête pour le futur en clair ce qu'on a fait pour les entreprises c'est de s'occuper de la sécurité de la même manière ce qu'on a ce qu'on avait fait pour les consommateurs parce que dans l'exemple de voler de l'or et d'aller casser fort nox pour voler l'or en fait il ya l'aspect sécurité mais avec les bitcoins comme c'est très facile à voler il ya aussi un aspect gouvernance c'est à dire que l'employé qui rentre chez fort nox tous les jours tout le monde se doute bien qu'il va pas ressortir avec 15 kilos d'or dans son sac à dos etc il ya sûrement un aspect de gouvernance qui est géré pour les petites quantités d'or mais en tout cas il va pas pouvoir partir avec deux milliards d'or etc avec un camion l'employé d'un exchange aujourd'hui c'est arrivé plusieurs fois la plupart des hacks qui se passent dans les exchange c'est pas les à quoi qu'elle on pense avec un hacker qui derrière son ordinateur à lagos au nigéria et qui tu vois à que le système d'un exchange en ligne encore que ça peut arriver mais c'est souvent en fait des insiders job où tu as des gens qui sont dans l'exchange et à un moment donné qui ont accès au fond quoi et le problème c'est que comme presque tout tourne sur du software les audits trail enfin remonter l'audit de qui a fait quoi c'est assez compliqué et donc c'est souvent pour ça que les exchange se font hacker et ils savent jamais trop qui les a hacké parce que il y avait quelqu'un qui avait accès aux clés privés à un moment donné et qui en gros s'est servi dans la caisse sauf que c'est très facile de le faire donc nous avec notre produit vault en fait on fait deux choses on fait la sécurité des clés privées des transactions comme pour les wallets mais aussi la sécurité de la gouvernance comme il ya plusieurs personnes qui accèdent aux bitcoins souvent simultanément en fait nous le la gouvernance est dans la couche de sécurité c'est à dire que personne n'a le droit de toucher aux crypto si c'est pas suivant un protocole strict qui a été édicté au départ par les administrateurs et donc la raison pour laquelle on fait les deux en même temps c'est parce que si t'es un utilisateur ledger et qu'à un moment donné tu veux faire confiance un tiers avec des coins tu veux être sûr que il a au moins un niveau de sécurité équivalent au tien donc ça c'est la sécurité ledger et en plus tu veux être sûr que la gouvernance soit sécurisée parce que moi si je donne dix bitcoins à une banque je veux pas que l'employé x y un jour prennent la clé privée et partent avec des bitcoins donc je vais être sûr que la gouvernance est bien sécurisé donc ça c'est les deux offres et pourquoi la raison pour laquelle elles sont complémentaires il ya un sujet donc en fait on voit bien que finalement ledger c'est pas que les crypto monnaies c'est la conservation des secrets et l'utilisation de façon pratique des secrets et à au travers des papiers d'identité de plein de choses il ya quelque chose sur lequel je voulais t'interroger parce que c'est les fameuses monnaies banque centrale les les cbdc en gros les banques centrales veulent leur crypto depuis qu'elles se sont rendu compte qu'avec bitcoin les particuliers voulaient de la crypto et depuis qu'ils se sont rendu compte que la chine avait fait sa crypto et tu m'as tu me trompe que j'avais entendu dire que c'est aussi un marché que tu que tu visais pour justement stocker sur sa ledger toutes les la crypto étatique quoi la question c'est quel sens ça de faire une crypto alors en chine c'est pas de problème ça a une totalitaire donc que l'état dise la monnaie c'est à moi le crédit c'est à la banque et le paiement c'est alibaba on comprend bien puisque l'état c'est la monnaie parce que c'est totalitaire enfin c'est autoritaire et par contre en europe comment je fais quand je veux faire une monnaie banque centrale et qu'en réalité si je le fais je pompe des dépôts de mon système bancaire pour le mettre à la banque centrale alors que la banque centrale européenne n'a pas vocation à faire des cartes de crédit des prêts immobiliers et tout le service bancaire qu'est ce qu'elle avenir en fait au mnbc sur les mnbc c'est où les cbc enfin je sais plus comment les appels d'ailleurs numérique banque centrale ou cbdc currency digital cbdc ouais bon moi déjà je sais pas parce que il n'y a pas même pour le digital yuan tout n'est pas encore complètement sorti enfin on attend encore de voir ce que c'est notamment ce que ça veut dire pour l'europe les états unis ont déjà j'ai l'impression que les états unis ont pris un une direction un peu différente et un peu plus libéral qui de dire il peut y avoir des stable coins dollars voici la régulation si vous respectez la régulation des entités privées peuvent émettre des stable coins dollars d'ailleurs quand tu regardes aujourd'hui dans le monde des crypto la seule monnaie qui a un stable coin qui marche vraiment sur lequel il évolue les échanges c'est plutôt le dollar que n'importe qui d'autre usdc et usdt pourquoi les donc ça veut dire qu'en fait aux états unis ils prennent la stratégie de dire bah laissons ça aux acteurs privés et au final ils iront s'associer avec le système bancaire le tout c'est de mettre une une digue entre les activités bancaires et les activités d'échanges et de stable coin et ensuite ils feront leurs associations ils débrouilleront ils font du business et ouais au final ça change pas là ça remet pas en cause de système bancaire non et c'est une approche bon très fin qu'on peut reconnaître aux américains là dessus qui est assez libéral très on laisse le marché faire et puis on verra bien ce qui en sortira et puis en plus c'est c'est une approche du bas vers le haut donc bottom up qui moi me va bien parce que c'est assez pragmatique c'est en gros soit ça marche et les gens ont envie de faire ça et ça marche mais si personne n'a envie de le faire de toute façon ça marchera pas l'autre c'est pas un sujet donc il n'y a pas besoin de s'en occuper disons que on s'en occupe parce que les guidelines on a des agences qui sont des agences de régulation qui disent ce qui est ok ce qui est pas ok une fois que les gens font ce qui est ok enfin si c'est ok c'est ok c'est pas ok mais la régulation sert à ça quoi donc pas de idola c'était enfin déjà ça je sais pas parce que je suis pas dans les petits papiers américains mais en tout cas il ya eu tout un débat notamment sur le stimulus check le fait qu'il fallait faire le idolaire et mon avis pour l'instant la dogma aux 16 unis c'est pas de dollars et on laisse les stable coins se faire via les sociétés privées on laisse le marché c'est assez intéressant ça parce qu'en fait ils réalisent que la monnaie c'est pas le boulot de la banque centrale la monnaie commerciale quoi j'ai envie de dire la monnaie ouais la monnaie commerciale ensuite toute façon je pense pas que ça change grand chose fin dure sur un stable coin dollar et tous les cibles sont une coin de l'art sont payés un pour un sur le dollar donc de toute façon à la fin la banque centrale américaine reste maître de l'émission des dollars donc à la fin ça change rien sur les règles d'émission en fait c'est simplement de dire ça c'est un crypto dollar ça c'est un dollar papier ça c'est un dollar un idolaire bon ensuite tu fais ton choix de rails technologiques mais un dollar reste un dollar et tout ça c'est malin sur la banque centrale c'est pragmatique et en europe et c'est pragmatique et surtout en fait pour moi c'est juste une question de rails technologiques c'est pas vraiment une question de on change pas de monnaie c'est pas un nouveau dollar c'est un dollar c'est juste et ça arrive parfois que tu es un produit comme ça que tu puisse consommer sur différents rails technologiques et puis au bout d'un moment le consommateur fait son choix et dit tiens moi ça me va mieux ce rail technologique parce qu'il est plus pratique ou celui-là me va mieux et c'est donc moi je pense qu'à la fin ce sera un choix du consommateur en fonction de ce que tel ou tel rail technologique lui amène dans sa vie courante quoi donc ça c'est bottom up top down c'est les chinois l'état décide globalement tout le monde va suivre parce que on a dit et que tout le monde suivra ça c'est assez puissant aussi comme manière de faire parce que notamment la chine ils ont sur le yohan enfin d'après ce que j'ai compris ils ont une ambition notamment sur ce qu'ils appellent la silk belt donc c'est à dire c'est pas juste la chine mais aussi c'est les échanges avec toute une région soit toute la région qui entoure la chine la chine étendue on appelle ça voilà et donc plein de pays etc et donc pour faire passer tous ces pays parce que forcément le enfin l'art monétaire c'est une arme de domination économique aussi donc voilà donc ça ça peut être un rail technologique monstrueux et redoutable pour faire passer tout un tas d'économies carrément sur le sur le crypto yohan qui rend les échanges plus faciles il ya plein d'avantages technologiques à faire ça mais encore une fois ça c'est un peu top down soit parce que je l'impose à ma pays soit parce que ma puissance économique est telle par rapport à mes voisins que je leur impose un nouveau rail technologique quoi et d'ailleurs les chinois ne font pas que le yohan ils font aussi ils mettent des rails informatique enfin des câbles internet pour faire toute la silbel enfin ils organisent vraiment les autoroutes et de l'information et de l'argent dans cette région là et donc ça c'est je pense qu'il faut regarder ça avec avec humilité si j'étais européen enfin je suis européen mais si j'étais aux affaires européennes je regardais ça avec beaucoup d'humilité parce que je crois que les deux manières de faire et alors nous on est un peu au milieu c'est à dire on fait ni l'approche libéral américaine ni vraiment l'approche autoritaire chinoise et à la fin du coup je sais pas trop enfin moi j'ai pas très bien compris en fait ce qu'on essayait de faire finalement dans le sens où pour l'instant l'euro c'est pas du tout le crypto euros pas du tout un token d'échanges sur sur les échanges de crypto monnaie dans le monde qui est plus un épiphénomène enfin je veux dire on a coinbase qui est mieux valorisé que les tu prends les trois plus grandes banques françaises tu les mets ensemble c'est moins valorisé coinbase ou c'est au même niveau ftx qui à 18 milliards donc bon tout ça ce sont des boîtes pure crypto quoi donc on n'est plus sur l'épaisseur du trait voilà donc à quoi servira le crypto euros je sais pas parce qu'en fait le problème c'est que si on met la monnaie à la banque centrale on enlève des banques quoi je sais pas répondre à ta question je ne sais pas et on sait pas ce que c'est que je pensais eu la vidéo de christine lagarde qui pensait à bafouiller quand on lui demandait ce que c'était qu'un euro j'ai vu cette vidéo ensuite bon c'est toujours des exercices compliqués et puis surtout je pense que je pense que christine lagarde elle gère énormément de choses en parallèle je pense qu'elle a des conseillers sur tel ou tel sujet mais je pense que pour l'europe c'est pas un choix c'est pas un choix facile parce que l'europe est pas forcément très libérale dans sa conception des choses et donc et elle n'est pas non plus autoritaire donc en fait finalement le nom choix du crypto euros ça ressemble un peu à l'europe c'est à dire qu'on est ni dans un système libéral ni un système autoritaire donc on est un peu au milieu donc on hésite mais le problème c'est que ça c'est que ça est ce que ça va pas nous conduire à être la cinquième roue du carrosse sur la dynamique crypto quoi ce que moi les premières places sont les meilleurs j'ai envie de dire non moi je je pense que enfin il ya la dan la café qui est une association des sociétés bitcoin crypto française qui a fait qui a fait un meeting dernièrement à paris j'ai fait l'ouverture et moi c'était mon propos c'est à dire que en fait bon le train crypto monnaie n'est pas que crypto monnaie en fait que le train crypto monnaie et ou block chaine et où l'avènement de la tokenisation c'est à dire le fait que la valeur va passer sur un nouveau rail technologique parce que le bitcoin fait peur à aux gouvernants à juste titre d'ailleurs parce qu'ils disent mais je battais la monnaie donc maintenant qu'est ce qui se passe c'est un protocole internet qui bat la monnaie donc c'est un concurrent bon ok tu peux voir ça comme une concurrence frontale et je pense que à plein d'égards c'en est une c'est pas faux pas faux maintenant tu peux aussi dire que de toute façon c'est aussi un nouveau rail technologique et qu'en fait demain la finance telle qu'on l'a vu aujourd'hui elle aura le choix de différents avant elle n'avait pas le choix de d'autres rails technologiques que celui sur lequel elle était maintenant elle a une alternative venir la dix faille tous ses protocoles publics sont des protocoles sur lesquels tu peux bâtir des applicatifs et demain la société générale bnp paribas enfin n'importe quelle banque française pourrait commencer à bâtir des des applicatifs bitcoin il ya qu'à voir c'est comment il s'appelle jack moller sous son dernier son dernier tweet là où il montre lightning et comment on t'envoie un dollar américain et que tu le transforme en je sais plus quel currency ils ont au nigéria mais en deux secondes c'est assez extraordinaire mais c'est pas bitcoin à bitcoin c'est us dollar en passant par lightning et pour arriver sur la monnaie nigérienne dont je m'excuse de nigeria dont je m'excuse de pas connaître le nom et en fait tu vas bien de fiat à fiat donc à la fin c'est enfin tu peux concevoir que là on est en train de construire des rails technologiques mondiaux d'échanges de valeurs sur lesquels il va falloir développer tout un tas d'applicatifs et on n'est pas vraiment il faut pas rentrer je pense dans la guéguerre crypto versus monde de la finance normale c'est de la finance tu as l'échange de valeurs est un rail technologique qui est le rail blockchain protocole public quoi prochaine plutôt protocole public d'ailleurs c'est à tous ceux qui vont vers les protocoles privés je pense se trompent de siècles c'est l'intranet des années 90 c'est l'intranet des années 90 je peux pas et l'intranet n'est pas un succès enfin je veux dire bon voilà mais et les protocoles et on sait bien que seuls les protocoles publics depuis les années 90 en fait battre le haut du pavé quoi en ce qui concerne l'adoption de bitcoin quelle place tu vois pour bitcoin dans le monde de la crypto comment expliquer bitcoin à quelqu'un et comment lui expliquer la place de bitcoin dans la crypto et dans la valeur en fait je pense que bitcoin c'est l'étalon de tout ce monde là c'est un monde où bitcoin irait à zéro et un monde où la crypto pour moi n'existe plus quoi enfin c'est et pour quelles raisons et parce que je pense que déjà bitcoin c'est 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 quelque chose qui s'est créé ex nihilo donc c'est la forme la plus pure de c'est c'est la monnaie c'est la crypto monnaie qui s'est fait sans ic o quoi toutes les autres c'est une ic o qui est né de bitcoin tout est né de bitcoin et l'inverse l'inverse n'est pas vrai quoi donc moi je pense que n'importe enfin pour entrer alors ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je trouve que les nouveaux développements sur bitcoin et la façon dont le protocole bitcoin évolue c'est c'est assez mature c'est c'est du jeu c'est un logiciel libre qui évolue qui évolue bien et sans interférence c'est à dire que je trouve que contrairement à d'autres protocoles il n'y a pas quelqu'un qui s'exprime au nom de bitcoin ou qui a une influence particulière sur bitcoin c'est c'est un protocole qui est assez libre sans mais justement doit tout ton business il est basé sur la solidité de bitcoin parce que tu dis si bitcoin va à zéro la crypto s'effondre est ce que justement tu as des tu payes des gens pour aller participer au développement voir si tout se passe bien essayer d'accompagner le mouvement parce qu'en disant ça c'est quand même la pierre enfin c'est là dessus que je suis assis quoi si ça ça cède tout le reste cède qu'elle a quel degré d'implication tu as avec ledger dans bitcoin ben non tu sais on n'a pas enfin je déjà je pense que bitcoin a besoin de ledger pour sa sécurité donc en fait nous notre grosse contribution en fait mouvement bitcoin c'est d'apporter cette brique de sécurité le souvent les gens comprennent mal ce que je dis quand je dis ça parce que tout le monde prend la sécurité pour acquis au niveau de la boucle tient ouais au niveau de la bloc enfin au niveau de la bloc chaîne mais même au niveau enfin si tu poses la question à 100 personnes tu demandes si mettre quelque chose sur le téléphone c'est assez sécurisé pas sécurisé je pense que tu auras plutôt les gens pensent que c'est plutôt sécurisé en fait c'est un iphone et les gens pensent que c'est encore mieux sécurisé que c'est un autre téléphone et c est donc et pourquoi parce que on est né dans le web 2 donc web 2 c'est le web de l'échange de l'information et dans le web 2 bon ton ordinateur et ton téléphone avec ton antivirus etc ça va ça marche plutôt bien au pire on ne prend que ton email et voilà on t'a hacké ton email sont envoyés trois emails bizarre à ton carnet d'adresses bon ok si on t'a piraté ta carte bleue en plus c'est la banque qui prend voilà et en plus il n'y a pas des gros montants parce que c'est plafonné enfin voilà donc y'a pas de donc y'a pas c'est c'est pas un ou zéro c'est pas c'est pas les choses on peut pas choper 300 mille euros donc tout ton épargné de vie dans les années 2000 quoi non et ou alors ça veut dire que bon c'est c'est l'ingénierie sociale qui est un peu plus complexe que ça et puis en plus ça veut dire que on est on a eu accès par toi via ton téléphone d'ordinateur mais ensuite il s'est passé plein d'autres choses qui font que enfin c'est pas que ton téléphone ordinateur qui sont responsables de du vol de 300 mille euros par exemple dans l'exemple que tu prends dans le web 3 et donc le web de l'échange de valeur ça change complètement c'est à dire que là si on a accès à tes clés privées c'est un way pas total quoi et puis là deux choses qui ont énormément de valeur pour toi parce que pour commencer c'est ton argent mais demain ça sera sans doute sur ton identité enfin des choses en fait que tu veux pas perdre en fait c'est un ou zéro et même si tu vas plus loin demain sur la sécurité et notamment avec le problème du enfin de la cybersécurité en fait un qui est un problème dont les gens ont peu conscience aujourd'hui mais qui est exponentielle demain les pacemakers de tout le monde sont connectés un terroriste pour assez facilement pourrait accéder aux pacemakers connectés accéder à n'importe quel objet connecté finalement et en faire faire ce qu'il veut et quand tu commences à réfléchir à l'ordinateur quantique au fait que les chinois sont en avance etc enfin il ya tout un tas de scénarios catastrophes que tu peux commencer à écrire aujourd'hui qui sont pas complètement faux pour le futur donc ça pour dire que la sécurité et travailler sur ces systèmes de sécurité c'est très 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 important et donc nous notre contribution à bitcoin et au reste mais à bitcoin en particulier c'est c'est d'amener cette couche de sécurité de sécurisation du endpoint parce que sans cette couche en fait le il ya rien qui sera possible dans le futur penser qu'on pourra tout construire sur du software ce qui est ce que pense la majorité du marché mais en fait c'est faux et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'une clé ledger quand on l'allume on a la passe phrase qui s'affiche on la note et puis on choisit son mot de passe et en gros si j'ai bien compris tu m'as dit des bêtises quand on veut faire des transacts au quotidien on utilise sa clé ledger et il y en a voir avec reconnaissance digitale donc pour aller plus vite pour pouvoir payer on met son mot de passe hop on paie etc mais globalement si on s'abîme sur marche dessus sur le passé la machine à laver toutes les conneries qu'on peut faire avec il faut garder sa passe phrase donc c'est 24 mots qu'on garde et avec ça on peut restaurer l'accès à sa fortune mais là c'est comment on sécurise cette passe phrase il n'y a pas de service où là il faut planquer dans le jardin il faut on n'a pas encore de service qui rassurent vraiment les gens c'est un gros obstacle moi je vois avec les gens qui connaissent pas la crypto et qui commence il alors mais moi je vais pas mettre cinquante mille balles sur un truc où si je perds mon mes deux feuilles de papier je suis une quoi ouais alors c'est que c'est un changement de culture il n'y a pas le choix ou est ce qu'on peut penser à des solutions c'est en fait la réponse c'est les deux c'est à dire que il y a un moment donné ou si tu veux posséder quelque chose quand tu possèdes quelque chose tu t'occupes de la sécurité de ce quelque chose par exemple si tu t'achètes une très belle voiture tout de suite tu as des problématiques de sécurité que tu n'as pas par exemple si tu n'as pas une très belle voiture mais l'assurance pour ça au bout de course ouais non il ya des assurances mais par contre tu mets aussi des trackers spécifiques dans la voiture tu mets les alarmes tu fais des choses que tu ferais pas autrement tu la garde pas dehors dans la rue tu la garde dans un parking mais ça c'est mon assureur qui me le demande et il me dit si tu fais pas ça je t'assure pas et si tu fais comme je te dis t'es assuré voilà oui mais ce que je veux dire c'est que quand tu dois t'occuper de la sécurité d'objets qui sont chers en fait il ya tout un protocole sécuritaire qui vient autour et inclut l'assurance mais ça c'est très bien ça me va et donc ça tout ça c'est en train de se développer autour de la crypto c'est à dire il ya tout un volet éducationnel que nous on a mis en place chez les jours tu vas sur notre site maintenant et des contenus éducationnel sur comment gérer ta sécurité et il y en a énormément parce que sinon les gens avant ils savent pas ils viennent du monde où tu dis j'accepte 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 tu pourrais très bien accepter accepter tu fais tes 24 mots tu les écris même pas tu mets sur un post-it que tu brûles ou qui qui va à l'eau après tu mets 50 000 dollars sur ta clé le jour tu dois régénérer ta clé ben t'as plus tes 24 mots puisque tu vois l'éducation c'est c'est ultra important et ensuite tu vois le volet assurance aujourd'hui les crypto sont très peu assurés et sont très peu assurés parce qu'il n'y a pas des protocoles d'éducation et qui sont qui sont encore très clairs qui permet d'assurer donc ça c'est un premier volet et le deuxième volet c'est la technologie donc nous on est en train de on va annoncer différentes choses aujourd'hui sur sur surfing bitcoin on annonce deux choses pour 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 bitcoin parce que tous les années on a pris l'habitude d'annoncer de faire des annonces et donc là on va annoncer le support de pardon le support de tap route enfin tu as annoncé puisque du coup ça passera après voilà on a annoncé le support de tap route et le sud mais mais plus important dans le cadre de la discussion là le support de multisig qui est déjà un pas vers le fait de pas avoir tout qui repose sur les 24 mots mais pouvoir diviser en fait tacler en en trois et avoir deux sur trois pour pouvoir signer etc sur cette idée de multisig on a une roadmap qui nous amène jusque quelque part en 2023 on a pas mal de produits qui vont sortir pour faire en sorte de de gommer enfin de sortir l'utilisateur de l'équation en fait parce que ce qui est vrai c'est que dans le cadre actuel une clé ledger l'utilisateur est responsable de sa sécurité et sa sécurité passe par lui c'est à dire que lui peut être aussi un point faible de sécurité type je reçois un email d'hameçonnage où on me demande de donner les 24 mots je les donne bon il fallait pas le faire c'est un big no no mais certaines personnes le font et là en l'occurrence manque d'éducation du stress j'ai pas fait attention il ya plein de raisons qui expliquent voilà demain il faut que cet acte cette action là soit sans conséquence c'est à dire même si tu donnes des 24 mots c'est pas grave parce qu'en fait on pourra rien faire avec une série de 24 donc voilà il ya tout un tas de choses qu'on est en train de mettre en place effectivement pour sortir du business to geek dans lequel on pense que l'industrie est encore un peu aujourd'hui et d'aller vers le business to consumer dans lequel on pense que l'industrie sera demain mais reconnaître que aujourd'hui l'industrie c'est pas ledger c'est l'industrie est un peu geeky c'est à dire voilà c'est ça vient de là ça vient de là c'est des gens qui qui prennent un peu plus de risques qui s'intéressent un peu plus bon voilà qui sont un peu plus technique que d'autres mais si on veut que le bitcoin et autres crypto phénomènes puissent servir à demain à madame michu voilà il faut amener les outils et les technologies qui permettent de simplifier l'utilisation et on y travaille et c'est des choses on va lancer là dans les prochains 18 mois pour finir si tu rencontrais ah bah juste un truc donc ça veut dire qu'au final vous ferez peut-être de l'assurance aussi c'est un domaine qui peut qui est connexe en fait qui est une suite ouais c'est une suite logique c'est un domaine qui est complètement connexe alors nous devenir assureurs non par contre bundle est un produit ledger un produit d'assurance pour te couvrir sur certaines choses l'assurance est assez complexe donc tu peux imaginer pas mal de choses sur l'assurance mais ne serait-ce que prendre une assure je te donne un exemple concret pour que les gens voient ce que ça peut vouloir dire l'assurance de j'ai envoyé un million de dollars quelque part sans faire exprès et je me fais rembourser ça c'est des assurances qui n'existent pas ou alors écoute un million de dollars par an quoi donc c'est pas ça marche pas bien par contre souvent enfin ce qui peut se passer c'est voilà je me suis fait hacker je me suis fait scammer bon ça peut arriver et donc mais par contre j'ai des recours contre ça et parfois les recours peuvent être chers parce qu'il faut que je prenne un avocat faut que tu peux prendre un assureur une assurance par exemple qui pourrait te couvrir sur les frais juridiques ce genre de choses tu vois ouais bien mais pas top non bien mais pas top mais un premier début d'assurance et ensuite tu as tout un tas de choses que tu peux mettre en place jusqu'à aller couvrir les fonds et puis avec de la technique qui se mêlent avec de la technologie donc ça c'est des sujets sur lequel on est en train d'avancer j'en dis pas trop parce que c'est c'est un peu du la secret sauce mais non c'est plus que dans les placards là c'est c'est bien avancé c'est les choses qu'on veut mettre en place mais l'assurance pas de toute façon tout ce qui est de la valeur à un moment donné doit être assuré tu achètes un super beau tableau il n'y a pas de il n'y a pas de conservation parfaite d'un tableau quand bien même il serait au louvre il est quand même assuré le tableau alors que tu as des caméras partout que tu as des gardiens toute la journée bon il est quand même assuré parce qu'on se dit oui mais dans l'éventualité où il arrive quelque chose donc avec la crypto ce sera toujours un peu comme ça c'est à dire tu auras jamais de solution parfaite quand ton argent est à la banque ce que les gens savent généralement pas c'est que ton argent si tu as la chance d'avoir un million de dollars ou d'euros à la banque et que ta banque fait faillite on ne te retourne pas un million d'euros oui c'est une créance sur la banque c'est pas un dépôt donc enfin donc quand on a de l'argent aujourd'hui et c'est pas impossible que ça arrive même sur des banques en france je dis pas que toutes les banques demain vont mourir mais c'est impossible qu'il ya une banque de détails en france un jour qui fasse qui fasse faillite et dont l'argent n'est pas du tout garanti dernière question si tu rencontrais satoshi nakamoto qu'est ce que tu lui dirais écoute j'aime j'aime penser que que la technologie que bitcoin c'est une technologie alien en fait donc je pense que je pense que plutôt que de lui parler de bitcoin du coup ce serait probablement un alien et ça m'a fait toujours penser à un film j'avais vu un star trek à un moment donné où en fait le dans le star trek qui disait qu'il y avait pas mal d'inventions qui était en fait des trucs qui venaient du futur parce que dans ce trait qu'ils avaient trouvé un moyen de voyager dans le temps étant en temps ils venaient filer un coup de main et donnait une innovation technologique genre micro-ondes ou coup de pouce un petit coup de pouce quoi donc je me dis que soit c'est un alien soit c'est quelqu'un qui vient du futur et donc dans les deux cas de toute façon je lui demanderai si c'est un alien je demanderai sa planète un peu comment c'est fait et si c'est quelqu'un d'une future je lui demanderai qu'est ce qui se passe dans le futur quoi Pascal Gauthier merci beaucoup merci si vous aimez ces vidéos abonnez vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes et pour recevoir le guide crypto de a à z inscrivez vous ici on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmer